C'est ce mardi 8 décembre que démarre la campagne historique de vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni. Seront prioritaires les plus vulnérables et les plus de 80 ans, ainsi que le personnel des maisons de retraite et du service public de santé. Le Royaume-Uni espère une énorme avancée dans sa lutte contre la pandémie. Le pays le plus endeuillé en Europe par la maladie Covid-19 avec plus de 61 000 morts est le premier dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech. Les autorités espèrent vacciner d'ici au printemps les neuf catégories prioritaires qui comprennent les plus de 50 ans, les soignants, les personnes à risque. Elles représentent 99% des décès. Outre les défis techniques, les autorités se sont lancées dans un exercice de pédagogie pour convaincre les Britanniques de l'importance de se faire vacciner. Mais craignons de se heurter au scepticisme de certains. La majorité de la population britannique devra, elle, attendre 2021. Je vous propose d'écouter les autorités sanitaires britanniques. Nous allons entamer la vaccination à travers tout le Royaume-Uni. Nous pensons que ce sera le début de la fin de cette pandémie. Nous appelons toutefois les citoyens à continuer de respecter les mesures de précaution, notamment les gestes barrières, afin de nous permettre de maîtriser la propagation de ce virus. Nous estimons à présent commencer à apercevoir le bout du tunnel. Ce vaccin nous aidera à prendre le dessus sur le coronavirus. Les premières personnes que nous allons vacciner sont les personnes âgées de plus de 80 ans. Ensuite, nous vaccinerons le personnel de santé qui se déplace dans les domiciles des patients, ainsi que le personnel de santé existant dans tous les hôpitaux du Royaume-Uni. Par la suite, nous ciblerons les équipes chargées de mener la vaccination et nous espérons que d'ici l'hiver prochain, nous aurons réussi à vacciner toutes les personnes vulnérables. ...tomorrow... ...as marquant un point décisive de tournage...